On a tendance à l'oublier mais Johnny Hallyday fut un découvreur de talent. Sur scène, le taulier a donné sa chance et soutenue de jeunes artistes tels que Nolwenn Leroy, Amélie Bent, Jennifer notamment. Dans les colonnes du Midi Libre. Christophe Maé raconte comment le rockeur lui a donné sa chance au début de sa carrière. Laetitia et Johnny sont venus me voir au Zénith de Paris, il y a une dizaine d'années. Mon album venait de prendre et à la sortie du concert, il vient me voir, il m'attrape par le coup et il me dit, je pars sur la route dans pas longtemps. Si ça te dit, je t'emmène avec moi et tu fais mes premières parties, moi. Je suis d'une génération qui est née avec Johnny Hallyday, me retrouver avec lui, à jouer dans des stades avec des dizaines de milliers de personnes. C'était une fierté, raconte le chanteur, qui garde un souvenir ému de cette rencontre décisive dans sa carrière. Par la suite, il écrira un titre pour Johnny, pas le meilleur selon ses propres mots. Je lui ai juste composé celle-là, qui n'était pas la chanson du siècle. En plus, en ce qui me concerne, c'est difficile de composer pour les autres. C'est marrant parce que je n'ai pas composé pour beaucoup d'autres artistes. Lynn Renaud, Johnny Hallyday, Serge Lama, la chanson, c'est étreinte fatale, un titre qui ne reste pas parmi les plus. Grand tube de la star, quand j'ai composé cette chanson, qui parle juste d'un couple, d'une relation assez forte. J'ai imaginé la mélodie chantée par Johnny, en revanche, ce qui m'a échappé, c'est la réalisation. Je n'avais pas dû tout entendre cette chanson arrangée comme ça. Si c'était à refaire, je serais allé dans le studio et je n'aurais pas laissé les choses se faire comme ça, des regrets donc, mais qui n'enlèvent rien à la fierté d'avoir fait les premières parties du rocker. Crédit photo, best image.